5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Les deux équipes se lancent ouftimées. Mais c'est un alien, c'est un alien qu'ils ont conçu. Vous avez vu la taille de l'engin ? Alors, visiblement, ici on vient de réussir une première mission, qui est donc de pousser le camion de façon à faire tomber le ponton. Et le deuxième est réussi également. Alors, pour rappeler un tout petit peu les règles, visiblement, il y a une zone hors-jeu, la zone blanche, qu'on peut voir autour des tables. Là, les participants peuvent interagir avec le robot, avec leurs mains. Mais une fois que le robot est mis sur la surface de jeu, le moindre contact avec les mains avec le robot, et bien ça va engendrer des points de pénalité. Et on voit qu'ils sont rodés. Allez, du côté de Bouillon, et j'entends pas le public, là du côté de Bouillon, ils ont besoin d'encouragement. Vous avez un très chouette design en tout cas. Là, on voit que c'est un travail de patience, hein. Mais attendez les gars, vous contrôlez ça comment ? Je vois que vous n'avez absolument aucune manette. Le programme est enregistré sur une tablette. D'accord. Et donc, ouais, ça c'est fou. Donc le programme est préenregistré sur une tablette. Le coach qui donne encore les dernières instructions, c'est bien, c'est bien. Également du côté d'Odergame, on entend les conseils du coach à distance. On arrive au bout du compteur. Il reste encore combien de temps ? Et bien voilà, c'est terminé, il suffisait de le dire. Je pense qu'on peut déjà applaudir les deux équipes.